Je suis Joshua-Jacques Fenera, j'ai 21 ans et je pratique le squash depuis 16 ans au PUC. Du coup, j'ai eu ma première licence de squash ici au PUC, à l'âge de 6 ans jusqu'à présent et aujourd'hui j'en ai 21. C'est grâce à mon père qu'il m'y a mis depuis mon plus jeune âge. Il allait en tournoi, du coup, je le suivais, je rentrais sur le cours pour taper la balle et au fur et à mesure, j'ai voulu en faire mon sport. La différence avec les autres sports de raquettes, c'est que lorsqu'on joue, on évolue dans le même espace que son adversaire, comparé au tennis où il y a un filet ou même au bad. Pareil pour le ping-pong, donc c'est vraiment un sport complet, dynamique et c'est pour ça que c'est le squash que je pratique. J'ai fait deux sports pendant très longtemps en même temps. J'ai pratiqué le football également ici au PUC jusqu'à l'âge de mes 13 ans. Et par la suite, j'ai été repéré par le CFFP, le centre de formation de Paris et de là, j'ai dû faire un choix. Pendant une petite année, j'ai plus été amené à jouer au football de par mon engagement dans ce nouveau centre de formation. Mais la mentalité qui était présente au foot, je ne l'appréciais pas. Du coup, j'ai préféré arrêter et continuer le squash là où je me plaisais et que je me plais encore à l'heure actuelle. Mon premier tournoi a été du coup à l'âge de ma première licence, à 6 ans. Le tournoi s'est déroulé au Stade Français. Et pour mon premier tournoi, je l'ai gagné. Donc, j'étais très content et ça m'a mis énormément en confiance pour la suite de mon aventure dans le squash. J'ai plusieurs routines même. Déjà, on va dire que les écouteurs sont obligatoires pour me mettre dans ma bulle. J'essaye même avant tournoi, avant match. La veille, je fais en sorte de visualiser ce que je dois produire. Donc, l'échauffement, mes routines sur le cours, en dehors. Donc, c'est musique et je reste dans ma bulle pour me concentrer. Une musique d'avant match. J'aimais du tchacola. Tchacola et parapluie. Vous pouvez écouter. Donc, ma plus grande fierté, je sais que j'en serai à jamais reconnaissant. C'est tout simplement le PUC qui, maintenant, depuis des années, m'accompagne, de tout petit jusqu'à maintenant pour tout faire afin de devenir joueur professionnel de squash. Et de jour en jour, je m'y approche. Je suis très fier d'être dans ce club depuis toujours. Mon plus beau souvenir a été lors de mes championnats de France en moins de 15 ans. C'est là que j'ai fait mon premier podium. J'ai fini troisième du championnat de France. Et tout ça, c'est grâce à l'aide de Johan Bouquet, qui est également ici au PUC en tant que directeur sportif. Et je suis également très reconnaissant d'avoir Johan Bouquet auprès de moi depuis toutes ces années. Et qui, au fur et à mesure des entraînements, me pousse toujours plus pour atteindre mon objectif d'être joueur professionnel. Je suis 14e français et 280 mondial. Mes futurs objectifs de classement sont d'ici fin 2023, rentrer dans le top 10 français, mais également être dans le top 200 mondial. Mes futures échéances sont d'ici les grandes vacances. Il y a de fortes chances que je parte en tournée en Australie pour faire au moins 3-4 tournois et pouvoir récupérer et engendrer le plus de points possible, ce qui me permettra de monter dans le classement mondial. N'hésitez pas à faire du squash. C'est vraiment faire ce sport et pratiquer ce sport. C'est vraiment, on va dire, la définition de la liberté. On est vraiment libre de faire vraiment ce qu'on souhaite. On peut créer notre propre jeu. Il n'y a pas de contraintes particulières. C'est à toi d'être créatif sur le cours et de faire tout ce qu'il faut pour justement mettre en difficulté ton adversaire. Et c'est tout. Donc franchement, si tu aimes la liberté, fais du squash. Faites ce que vous aimez faire et ne laissez personne vous dire le contraire. Je tiens également énormément à remercier Philippe Pirard, le président de la section squash, mais également Johan Bouquet, une fois de plus, de plus, car c'est vraiment grâce à eux que je suis là actuellement, aujourd'hui, et que je suis devenu à l'heure actuelle. Sous-titrage ST' 501